Europe 1, le grand direct des médias, c'est tout comme. Allez, Bastien Millot, bonjour. Non, ne rajoutons pas. Vous vous intéressez aujourd'hui donc à l'actualité de Xavier Demoulin. Eh oui, Xavier, il y a un peu plus d'un an, Claire Barsac quittait le journal du soir et du coup, pour vous, l'affaire était dans le sac. Depuis sur M6, le duo 19h45 plus scène de ménage est devenu le chouchou du public. A eux, le programme court, à vous, l'info galopante. D'ailleurs, l'un des marquants du journal d'M6, c'est que vous présentez l'info debout. Cela ne vous a pas empêché d'asseoir une vraie popularité. Il faut dire que pour promouvoir ce format précurseur, la chaîne a affolé tous les curseurs. Récemment, on vous a vu partout en France sur des affiches en format 4x3 en tenue de spationaute avec un casque sous le bras. Pour s'offrir cette campagne, M6 a dû sérieusement casquer. En tout cas, ce futur risque a payé car grâce à vous et à votre consoeur Nathalie Renou, le public renoue avec l'info. Comme quoi, il suffit d'un concept novateur pour faire trembler nos 20h. Juste d'un mot, elle était naze cette pub, non ? Moi, j'en marre comme vous y allez. Non, elle était drôle. Ne répondez pas, c'est bon. En rentrée, c'était la rentrée, on sortait l'été, pas se prendre au sérieux, en étant sérieux, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours. Voilà, c'était vraiment clin d'œil décalé. Moi, je ne l'ai pas trouvé naze. Ce n'est pas naze, c'est un clin d'œil. Quand vous verrez la prochaine campagne d'Europe 1, Jean-Marc, vous rigolerez moins. Au début, pour vous, vous aviez présenté ce journal New Look. C'était vraiment un coup à prendre. Et un coup à prendre, c'est d'ailleurs le titre du roman que vous avez publié en début d'année, dans lequel vous livrez une analyse paterne sur le divorce et la vie paternelle. Au fil de votre plume, vous voyez dans les plumes des illusions conjugales et des crises conjugules. Vous qui avez commencé, paraît-il, votre carrière au guide du routard, vous avez plutôt écrit un guide du moutard. En fait, Bastien-Xavier Demoulin a déjà un beau parcours derrière lui. Et oui, après avoir longtemps fait des piges pour la presse écrite, vous pigez que dans la vie, rien n'est écrit et que finalement, l'avenir est peut-être à l'écran. Du coup, vous voilà débarquant sur l'antenne, sur Canal, aux côtés de Daphné Roulier et de Maïté Nabirabène, sans même les rouler dans la farine. A l'époque, vous vivez sur votre petit nuage en dressant le portrait des invités dans Nous ne sommes pas des anges. Vous n'êtes justement pas un ange. Et si les anges n'ont paraît-il pas de sexe, Paris Première, en revanche, a toute une émission sur le sujet. En tant que présentateur de Paris dernière, vous avez fréquenté un paquet d'endroits pas toujours jojo au volant de votre Peugeot. Et dans un tout autre genre... Et Julie aussi. Dans un tout autre genre, vous avez aussi animé l'émission Mon beau miroir, où vous placiez un politique face à un miroir sans teint et des critiques sans tact. Bref, Xavier, voilà une carrière déjà bien cadrée pour vous qui êtes à peine quadrat. Désormais, vous consacrez toute votre énergie au 19-45. Après avoir eu Canal+, et Paris Première comme tremplin, vous bossez désormais sur M6 à temps plein. Merci beaucoup, Bastien Millot.